Ça se passe, on ne sait pas où, peut-être dans très très longtemps, peut-être très très loin. C'est une espèce d'empire galactique qui a, alors c'est une des particularités qu'on perçoit assez rapidement en lisant les bouquins, qui a dépassé la notion de genre, c'est-à-dire qu'il y a des masculins et des féminins, mais ça n'est pas une considération. Les hommes peuvent s'habiller de manière très féminine, les femmes de manière très masculine. D'ailleurs, ça ne veut même rien dire, masculin et féminin. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul genre, c'est le féminin pour les êtres pensants, doués de raison. Ce qui est un problème pour traduire ça en français. Et il y a aussi une espèce d'empereur qui fait marcher l'économie à force de conquêtes. Et les instruments de cette conquête sont des vaisseaux intelligents, des intelligences artificielles. Et ça, c'est le cœur de l'intrigue principale, mènent ces conquêtes par ce qu'on appelle des ancillaires. C'est-à-dire que ce sont des corps de prisonniers qui ont été vidés de leur personnalité et qui servent de truchement à l'intelligence artificielle du vaisseau. Et on comprend assez rapidement que le personnage principal de la série est en fait un de ces ancillaires qui, à la suite de la destruction du vaisseau qui était son intelligence, s'est retrouvé isolé. Donc il doit se débrouiller avec un seul corps alors qu'avant il était une intelligence gigantesque. Et les conditions dans lesquelles le vaisseau a été détruit font qu'il y a une mission très particulière qui va le mener à affronter une personne très particulière qui est un peu son contraire. Mais je ne veux pas en dire davantage parce qu'il faut lire le bouquin. Il y a au moins une scène extrêmement spectaculaire par bouquin. D'ailleurs en général, pour les couvertures américaines, c'est celle qui fait l'image parce qu'il y a des concepts qui frappent et qui font que la scène on se dit waouh ! Autrement, c'est une trilogie qui est contenue de façon très bien parce que ça commence sur cette mission de vengeance. Et le deuxième tome part sur une autre direction. Et on se dit tiens, c'est curieux, on quitte. Et il y a le troisième tome, nous tous ensemble, et on s'aperçoit qu'elle est le vrai propos de la trilogie. Et c'est vraiment très bien. Je m'en suis vu horriblement pour traduire à cause de ces histoires de genre. Mais c'est vraiment une trilogie très intéressante.